Alors maintenant que l'on a compris la structure et la syntaxe et qu'on a trouvé un moyen d'éditer des fichiers HTML, ce que je vous propose c'est de nous attarder un petit peu plus sur ce que l'on va pouvoir y mettre à l'intérieur. Et on va commencer aujourd'hui par la partie « head », donc l'entête. Donc dans cet élément-là, on va pouvoir avoir des sous-éléments qui vont permettre de donner des informations sur votre page web. Alors si vous voulez connaître l'ensemble des éléments qui sont disponibles et que l'on va pouvoir placer dans cette valise-là, il faut vous rendre sur la documentation et vous allez sur la référence des éléments. Donc cette page-là. Et les éléments sont organisés par catégories. C'est les catégories que vous voyez en haut. Donc dans le cas de la partie « en tête », c'est les métadonnées du document que vous recherchez. Et comme vous voyez, il y a assez peu d'éléments à connaître. Alors le premier élément qui est très important, c'est l'élément « title ». Cet élément va attendre du texte à l'intérieur et va pouvoir permettre de donner un titre à votre page. Donc ce titre, c'est ce qui est affiché au niveau de votre barre de navigation, mais aussi au niveau du titre de vos onglets. Donc là par exemple, lorsque j'ai déplacé ce fichier HTML dans mon navigateur, il met comme nom du fichier simplement le chemin vers le fichier HTML. Et ce n'est pas forcément idéal pour les personnes qui naviguent sur votre site. C'est mieux d'avoir un titre comme ce que je vois ici sur la page de Mozilla. On a « référence des éléments HTML ». Donc pour mettre un titre, il vous suffit de rajouter à l'intérieur de la balise « head », la balise « title ». A l'intérieur de cette balise, vous allez mettre un titre pour décrire votre page. Moi ici, je vais mettre ma première page. Je sauvegarde, « ctrl S » et je vais réactualiser la page avec un « ctrl R ». Automatiquement, je vois que ce qui s'affiche en haut, ce n'est plus le chemin vers la page, mais c'est bien le titre de ma page web. Donc ce titre a une double importance. Il est important pour l'utilisateur parce qu'il va permettre de savoir rapidement avec plusieurs onglets sur quelle page il est, mais ça va aussi être utilisé par les moteurs de recherche. Par exemple, si vous cherchez « graphique carte au hasard », les titres que vous voyez ici, ce sont ni plus ni moins que les titres de votre page. Si je me rends sur n'importe quel site, je vais par exemple rester sur la partie « Firefox » et que je fais un clic droit « afficher le code source », je vois que pour eux, ils ont bien mis cette balise « title » et on a bien ce titre-là. Donc dans ce titre, il faut que vous essayez de mettre quelque chose qui ait du sens et qui décrive de manière assez courte votre page web. Par exemple, si vous tenez un restaurant, ça peut être intéressant de mettre le nom de votre restaurant. Par exemple, « le restaurant », « restaurant », après vous décrivez la spécialité « fruits de mer sur Montpellier ». Comme ça, ça permet à quelqu'un qui trouve votre site de mieux comprendre de quoi il en retourne. Donc il est important de mettre un titre qui décrit convenablement votre page web. Ensuite, si on revient sur la documentation, on a la balise « meta ». Alors cette balise va être un petit peu particulière parce qu'elle va permettre de faire pas mal de choses. Cette balise est un élément vide et n'accueillera du coup pas de contenu. Par contre, elle peut prendre différents attributs. Alors le premier attribut qui est important, c'est le « charset ». Donc le « charset » permet de définir l'encodage de la page. C'est ce que vous voyez ici. On a quelques petits problèmes au niveau de mon CCD ou au niveau de mon E accent grave. Donc pour éviter ces problèmes-là, il faut bien préciser l'encodage. Donc on en parlera un petit peu plus en profondeur dans une autre vidéo. Mais globalement, vous pouvez voir l'encodage qui est utilisé au niveau de votre document ici, au niveau de votre éditeur. Donc par défaut, Visual Studio Code travaille en UTF-8. Donc au niveau de votre page, vous pouvez le mettre avant le title ou après, l'ordre n'a pas d'importance. Vous allez mettre « meta ». Ensuite, vous allez préciser « charset ». Et au niveau de la valeur, vous allez mettre « UTF-8 ». Je sauvegarde, je réactualise la page. Et là, je vois que je n'ai plus d'erreur au niveau des caractères spéciaux. Donc il faudra toujours mettre ça en début de page. Alors dans cette balise « meta », on a aussi d'autres attributs. Et à chaque fois que vous allez définir d'autres attributs, vous créez une nouvelle balise. Par exemple, lorsque l'on fait une recherche sur les moteurs de recherche, on voit qu'il y a une petite description. Donc cette description est utile parce qu'elle permet aux gens de comprendre de quoi il en retourne sur votre site web. Donc pour définir cette description-là, on le fait via une meta. Donc on écrit « meta ». On utilise l'attribut « name » et on donne un nom à cette propriété. Donc nous, par exemple, ça sera « description » ici. Et ensuite, on met le contenu. Donc là, ça sera « content ». Donc attention, on est dans une situation ici où on a deux attributs. Et les deux fonctionnent de paire. Et par exemple ici, je vais pouvoir décrire un petit peu mieux ce que fait mon restaurant avec plein d'informations. Je ne suis pas forcément très inspiré, mais je vous laisserai être un petit peu créatif. Alors attention, après, ne mettez pas quelque chose de trop long non plus. Comme vous le voyez dans les moteurs de recherche, il n'y a pas des tonnes et des tonnes de lignes d'affichés. Donc essayez d'être assez synthétique à ce niveau-là. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder ce que font notre site web. Vous avez accès au code source des pages et vous pouvez regarder. Donc dans le cas de Mozilla Firefox, par exemple, je vais chercher « meta ». Donc on voit qu'il y a différentes « meta ». Et si je descends, on a tout en bas la « meta description ». Et ensuite, on a « l'élément HTML représente toute information ». Donc ils décrivent un petit peu le principe de la page. Alors au passage, vous le voyez, il y a plein d'autres « meta » qui ont à peu près toujours la même structure. On a une « meta » qui a un nom et ensuite un contenu. Un nom et un contenu, et à chaque fois avec des noms différents. Et suivant les sites que vous consultez, vous pourriez voir des sites avec beaucoup, beaucoup de « meta ». Vous n'êtes pas obligé de toutes les remplir. Ces « meta »-là, par exemple, ce sont des « meta » qui sont utilisés pour les réseaux sociaux et qui permettent aux réseaux sociaux de connaître l'URL de la page ou de connaître l'image à utiliser lorsque le lien est partagé. Donc ça, c'est des « meta » que l'on utilisera un petit peu plus tard et que l'on découvrira lorsque l'on parlera des « meta » sociales. Mais pour l'instant, on se concentre seulement sur le strict nécessaire, les éléments nécessaires au fonctionnement de votre page. Ces éléments-là ne le sont pas. Alors une autre « meta » que vous allez trouver aussi très souvent documentée, mais qui est moins utile aujourd'hui, c'était la « meta » « keywords ». Donc vous mettez la balise « meta », le nom, vous allez appeler ça « keywords ». Et ensuite, dans le contenu, en fait, on y mettait une liste de mots-clés. Typiquement ici, ça serait « restaurant », « Montpellier », « fruits de mer » et ainsi de suite, ainsi de suite. Cette « meta »-là, elle est aujourd'hui un petit peu moins utile, mais à une époque, en fait, elle était utilisée par les moteurs de recherche pour connaître les thématiques de votre page. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup moins utilisé. Vous pouvez toujours le mettre, on en le doute. Mais voilà, c'est possible d'avoir des pages qui n'auraient absolument pas cette « meta »-là. Ensuite, vous avez d'autres « meta » qui sont directement documentées. Alors là, il faudra les utiliser suivant les besoins, sachant que vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Là, on a vraiment le strict minimum. En général, on utilise la « meta » de chaque « set » pour définir l'encodage et on donne une description. Et rien que ces deux « meta »-là sont suffisantes. Mais si vous vous rendez sur la documentation, que vous regardez par exemple tout ce qui a attrait au nom, donc on descend, on descend, on descend, « name », vous voyez que vous pouvez définir l'auteur qui a écrit la page, le générateur, bon ça, ce n'est pas forcément très utile, les mots-clés, on en a parlé, le référeur, c'est un peu plus particulier, on en parlera dans la formation consacrée à l'HTTP. Et comme ça, on a plein d'autres informations que l'on peut spécifier. Mais ces informations-là sont spécifiques à des cas d'utilisation et des besoins particuliers, donc on en parlera le moment venu. Alors, vous avez aussi la possibilité de spécifier la langue. Donc, si vous cherchez « langue » et que vous descendez, vous allez trouver cet élément-là. Vous avez la possibilité dans une « meta » de préciser un attribut « http » et « kiv ». Et à l'intérieur de cet attribut-là, vous pouvez préciser le langage. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est plus utilisé aujourd'hui, mais on recommande plutôt de spécifier la langue directement au niveau de l'HTML ici. Donc, si votre site n'est destiné qu'à un public français, vous pouvez rajouter l'attribut « langue » ici et mettre « fr ». Comme ça, les moteurs de recherche ou même certains navigateurs peuvent affecter certains changements en fonction et dire « Ah, effectivement, cette page est en français, donc on va travailler en français ». Donc, voilà pour les balises « meta ». Alors ensuite, il y a trois autres balises que l'on va rapidement évoquer. Donc, si je reviens en arrière. On a la balise « link ». Cette balise est une balise vide et elle permet de faire le lien vers une ressource externe à votre page. Donc, ça va permettre, par exemple, de faire un lien vers le CSS qui va permettre de mettre en page votre page web, mais aussi, par exemple, de définir la favicone à utiliser. La favicone, c'est la petite icône que vous voyez en haut à gauche. Donc, ma page ici n'en a pas et donc on n'en a pas. Mais dans le cas de la documentation MDN, on voit qu'ils ont ce petit t-rex ici qui est affiché sur un cadre bleu. Donc, cette balise-là n'a pas des tonnes d'attributs. Vous allez voir, c'est plutôt simple. On a globalement deux attributs qui sont importants. On a le « href » qui permet de définir l'URL de la ressource liée. Donc, par exemple, ça sera le chemin vers l'image qui sera cette petite icône. Ça peut être le chemin vers le fichier CSS. Et ça, ça va aller de paire avec l'attribut « rel » qui permet de dire le type de lien sur lequel on est. Donc, par exemple, si c'est une feuille de style CSS, on mettra comme rel « style sheet ». Si on est sur une favicon, on mettra comme rel « favicon ». Encore une fois, il ne faut pas hésiter à regarder ce que font des sites web actuels. Si je fais un clic droit et que j'affiche le code source de cette page-là, je cherche tout ce qui est link « rel ». On voit que là, on a un préload. Ça, ça ne s'en occupe pas forcément. Je descends. On a ici un rel home qui permet de spécifier la home de cette page-là. C'est un peu particulier. Là, « licence ». Mais si on descend un petit peu, on voit que l'on a plein de lignes différents. Donc là, par exemple, c'est pour spécifier l'icône qui sera utilisée sur les mobiles iPhone. Donc, c'est ce qui est affiché lorsque vous sauvegardez la page sur le bureau de votre iPhone. Si je continue à descendre, là, on a le « shortcut icon ». C'est ce qui est utilisé justement en favicon. Si je clique sur cette URL-là, je vois bien ce petit « t-rex » sur fond bleu. Pour l'instant, sur notre page, on n'a pas d'image et pas de favicon, donc on ne va pas en mettre. Mais voilà à quoi peut servir cette balise link. On peut y définir pas mal de choses. Le problème, c'est que pour l'utiliser, il faut comprendre quel est le format d'URL que l'on peut mettre ici et parler aussi des formats d'image. Donc ça, c'est quelque chose qu'on en évoquera plus tard. Pour l'instant, on ne se contentera pas de mettre de balise link. Ensuite, on a aussi la possibilité de mettre une balise script et une balise style. Alors, ces deux balises-là sont des balises un petit peu particulières parce qu'elles ont du contenu. Et on peut les voir directement ici. La balise script va permettre de mettre directement du JavaScript. Et la balise style va permettre de mettre directement du CSS. Donc ce sont des balises que l'on verra justement plus tard lorsque l'on parlera de ces deux langages-là. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de votre page web, au niveau de votre en-tête, vous n'avez que le title à mettre qui permet de définir un titre pour votre page, une méta pour préciser l'encodage qui sera utilisé. Ça, c'est très important pour que le navigateur comprenne comment vous avez écrit le fichier et évite d'afficher des caractères bizarres. Et ensuite, une méta description qui permettra au moteur de recherche d'afficher une petite description lorsqu'ils référenceront votre site Internet. Donc voilà pour ce que l'on peut mettre dans la partie aide pour le moment. Enfin, il ne faudra pas oublier, si jamais vous êtes sur une page qui vise une langue particulière, à préciser la langue qui est utilisée au niveau de votre page web en ajoutant l'attribut langue au niveau de votre balise HTML. Encore une fois, dans cet élément aide, il y a pas mal de sous-éléments que l'on peut disposer, mais ils vont dépendre de situations particulières. Donc on les verra au fur et à mesure, comme par exemple la balise link pour le CSS et les images, la balise script pour le JavaScript, et la balise style pour mettre du CSS directement au niveau de votre page. Voilà, malheureusement, pour utiliser ces balises-là, il faut justement attaquer ces autres langages-là. Donc ce que je vous propose de voir dans le prochain chapitre, c'est comment on peut mettre en page un petit peu le texte que l'on a écrit dans la partie body. Et on va voir différents éléments qui ont un trait au formatage de texte. Et on va écrire notre premier véritable document HTML.